La question de départ, pourquoi Dieu créa les cieux et la terre en sept coups de tonnerre ? On va commencer par Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui ne connaît pas les deux premiers versets de la Bible ? Et pourtant, pourtant quelle mauvaise traduction ! Avec cette traduction, tout le monde comprend que tout a été créé à partir de rien, que la terre était vide, sans véritable forme, et que Dieu l'a remplie à partir de rien. Je me rappelle ce qu'avait enseigné Serge Tarasenko à l'époque. C'était un physicien nucléaire qui avait travaillé sur le projet Ariane. Il parle hébreu couramment, et il est de surcroît chrétien. Il nous disait que le premier mot de la Bible, bereshit, n'aurait pas dû être traduit par au commencement. Serge Tarasenko insistait sur un autre sens, celui de « pour un principe » ou « par un principe ». Ce qui aurait montré qu'il y avait une intention au départ, un but précis, un raisonnement qui repose sur une cause et des effets. Un principe de règles a été posé dès le commencement. Elohim créa les cieux et la terre. Ces règles ont été posées avec tous les fils du Seigneur réunis en communion. Nous étions non seulement au courant de ces règles, et non seulement au courant aussi de ces intentions, mais aussi et surtout en accord, en accord avec lui. Ensuite, au verset 2, « La terre était informe et vide ». Là aussi, c'est moi qui redéfinis, l'adverbe « était » provient de l'hébreu « haya ». C'est le verbe « être » qui a été choisi, mais « haya » possède d'autres sens en hébreu, dont le sens de « devenir ». La terre devint informe et vide. Quand on lit les choses comme cela, ça change le sens. Et chose plus intéressante et juste, cela va beaucoup plus dans le sens des mots qui suivent. La terre s'est transformée sous l'action, sous la pression de quelque chose d'informe, qu'on appelle « touhu », qui là aussi va plus dans le sens de lieu de chaos, ou de lieu de vanité même. « La terre était remplie d'esprits de vanité, qui sont des esprits qui amènent le chaos. » Et vide, c'est « bowu ». « Bowu » a le sens plutôt de « destruction ». La terre était « touhu bowu », signifie alors que des esprits de vanité se sont livrés à une guerre à mort. Ils se sont rentrés en opposition pour dominer les uns sur les autres. Rien d'étonnant d'ailleurs, puisque nous savons que ces esprits hautains ont été précipités sur la terre après leur rébellion dans le ciel. Apocalypse 12, verset 9. Alors continuons. Et intéressons-nous aux ténèbres qui sont à la surface de l'abîme. Abîme, c'est l'hébreu théom, qui possède lui aussi plusieurs sens, comme « profondeur de la mer », mais aussi « shéol », ou « séjour des morts ». Ici, le sens biblique nous indique un lieu bien spécifique où sont rassemblées les ténèbres dans le séjour des morts, dans le shéol, dans les profondeurs de la mer. Job 38, 16 nous fait aller aussi dans ce sens. « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? » Abîme, profondeur de la mer, et enfer, ou séjour des morts, tous ces mots ont la même signification. Ce lieu est donc identifié, et en plus, il existe dès le verset 2 de la Genèse. Ce qui veut dire que l'enfer n'existe donc pas après la chute d'Adam et Ève, mais c'est un lieu qui a été conçu bien avant. Pourquoi ? Car il servait déjà. Il servait déjà puisque des êtres maléfiques y étaient enfermés bien avant la création de l'homme. Mais où se trouve Dieu alors ? Eh bien, nous le lisons. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'était pas dans ce lieu de perdition, car ce qui l'a créé ensuite, la lumière, elle ne l'usait pas non plus dans les ténèbres. L'eau signifie aussi la parole, et ici sa parole n'est pas figée. Elle est dans un éternel mouvement, comme l'eau qui coule d'une rivière ou d'un fleuve. Il y a là un fabuleux contraste entre l'immobilisme et la rigidité du shéol et la mouvance de l'esprit divin qui se trouve bien au-dessus de cette eau, cette eau qui est d'ailleurs steinante, tarie, remplie de puanteur. Reprenons maintenant les deux premiers versets de la Bible avec ce que nous savons. Pour un but précis, Élohim créa les cieux et la terre. La terre devint un lieu de chaos par des esprits vaniteux qui amenèrent la destruction. Les ténèbres ont existé alors dans les profondeurs de la mer, le séjour des morts, alors que la parole de Dieu, elle, était constamment en action, séparée et bien au-dessus de cet endroit sordide. Voilà le premier jour de la création. Voilà ce premier jour où il fallait que les ténèbres soient manifestées avant la lumière, sinon au lieu de la lumière luit dans les ténèbres, nous aurions lu la lumière luit et les ténèbres sont venus l'obscurcir. Ce qui aurait changé non seulement le sens, mais beaucoup plus, saurait changer tout le plan divin. Dieu met une séparation entre lui et les ténèbres. Il marque, si on peut dire, son territoire. Mais avez-vous remarqué ? La lumière arrive une fois seulement les ténèbres manifestées. Ainsi donc, nous avons déjà eu sur terre des combats entre des esprits de ténèbres qui ont créé une désolation et qui se sont par conséquent retrouvés dans un lieu préparé pour eux dans le séjour des morts en enfer. On se croirait vraiment dans un décor d'un livre de Stephen King tellement c'est glauque. C'est très glauque. Mais dans quel but ces choses ont-elles été faites ? La terre, puis les ténèbres, ont été la première création, avant la lumière. A partir du verset 3 de la Genèse, on lit ceci. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le premier jour. Pourquoi cet ordre des choses ? Et bien Dieu voulait placer l'homme au milieu des ténèbres, dans la nuit, c'est-à-dire privé de sa gloire. Dieu a créé en premier l'adversité et les circonstances pour que cette adversité s'exprime pleinement. Son plan était-il alors de condamner ? Non, c'est bien le contraire. Dieu, sauveur, c'est Jésus-Christ. On relit Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous avons bien, dès le premier jour de la création, de multiples conditions du salut réunies. Et dans notre propre vie, est-ce que les choses ne sont-elles pas identiques ? Les ténèbres, elles nous ont d'abord envahis avant que la lumière ne vienne séparer ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. L'infiniment petit a rejoint l'infiniment grand. L'infiniment petit, la lumière dans nos propres ténèbres, a rejoint la lumière et les ténèbres du dehors. C'est une stratégie universelle. Donc, au départ, la nature révèle la gloire de Dieu. Premièrement, le ciel devint noir, ténébreux. Ensuite, deuxièmement, les éclairs jaillissent de toutes parts et éclairent l'obscurité. La lumière vient comme un révélateur sur notre vie et le jugement peut alors commencer. Troisième partie, le tonnerre gronde et nous dévoile alors avec clarté ce qui ne va pas. Lorsque nous réalisons cela, c'est le premier jugement qui vient de sonner dans notre vie. Le premier jour, c'est un jour de jugement. Le premier jour, c'est un coup de tonnerre. C'est le premier tonnerre des sept tonnerres annoncés dans l'Apocalypse 10. Je rappelle ce que l'Esprit-Saint m'avait révélé il y a de cela plus de deux ans maintenant. Premier tonnerre, le jugement. Deuxième tonnerre, la repentance. Troisième tonnerre, la justice. Quatrième tonnerre, le sacrifice. Cinquième, la purification. Sixième tonnerre, l'adoption. Septième tonnerre, la gloire partagée. Alors pour résumer, pour résumer ce premier jour, eh bien au premier jour de la création, la lumière vient révéler et séparer nos ténèbres. Deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu créa les eaux du ciel qu'il sépara avec les eaux de la terre. Pour nous faire comprendre que les eaux d'en haut, ce sont les eaux de la repentance. Le deuxième jour, le deuxième tolère d'Apocalypse 10, c'est la repentance qui est créée ce jour-là. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin et ce fut le second jour. Dieu, Elohim, sépara les eaux qui sont au-dessus. Et ces eaux célestes, ce sont des eaux qui désaltèrent, qui rafraîchissent, qui vivifient. Elles sont séparées d'avec les eaux en dessous, des eaux terrestres qui sont impures, qui ne désaltèrent pas vraiment et qui sont mélangées. Les eaux de l'étendue, les eaux d'étendue du ciel sont les eaux de la repentance et les eaux terrestres sont les eaux d'une connaissance hybride. Quand Dieu parle de l'étendue, il montre une délimitation entre ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Les eaux de la terre sont impures, elles sont souillées. Les eaux du ciel, elles, sont pures. Il eut un soir, il eut un matin, et bien cela montre aussi cette frontière entre la lumière et les ténèbres. Le soir, c'est cette apostasie, cette apostasie qui tombe sur un peuple, alors que le matin, et bien ce matin témoigne d'un renouveau, d'un réveil préparé par les eaux de la révélation et de la repentance. Nous arrivons au troisième jour. Le troisième jour, Elohim apprécie. Il trouva bon les fruits provenant de la terre. L'eau du ciel a permis que des fruits naissent aux arbres et de l'herbe poussa de la terre. Le troisième tonnerre a grondé. Ce sont les fruits des repentances qui ont été produits. Et cette abondance de verdure et de fruits sont en fait des actes. Ce sont des actes qui montrent la conversion, des actes qui montrent l'éloignement du péché. Bref, des actes qui nous montrent la justice par la beauté de la nature et par les semences qui produisent à l'infini. Quatrième jour. Quatrième jour de la création. La séparation des ténèbres et de la lumière ont leur matérialisation. Avec quoi ? Avec la lune, avec le soleil et avec les étoiles. Ces constellations marquent le temps qui passe. A noter une chose quand même qui est très importante. Ce n'est qu'à partir du quatrième jour que l'on peut compter. C'est à partir du quatrième jour que l'on peut mesurer le temps qui passe. Sans le petit et sans le grand luminaire, c'est-à-dire sans le soleil et sans la lune, il est impossible de mesurer le temps comme nous aujourd'hui. Le temps, avant le quatrième jour, se mesurait autrement. Il y avait le jour, il y avait la nuit, mais notre étalon actuel ne fonctionne pas du tout. Un jour alors était-il comme mille ans ou encore plus ? Ça remet en tout cas en cause tout ce courant qui cherche à affirmer que la Terre a été bibliquement formée il y a six mille ans, alors que la radioactivité des minéraux, elle, elle fixe au minimum à quatre milliards d'années la naissance de la Terre. Moi, je dirais qu'une chose, il nous est impossible de calculer ce temps. Ici, le temps est plutôt synonyme d'épreuve. Dieu utilise le cordeau du temps pour mesurer nos épreuves. Et je vous renvoie notamment au jour de purification qu'il y a à accomplir. 33 jours, 66 jours. Donc, ce quatrième tonnerre, c'est un témoignage aussi. La lune, elle témoigne. Elle témoigne d'un peuple éclairé par le soleil. Dieu, c'est ce soleil. Le témoignage du croyant se verra lui aussi à travers son renoncement, sa dépendance au Dieu tout-puissant, comme la lune qui dépend entièrement du soleil. Elle ne peut pas briller tant que la lumière du soleil ne vient pas sur elle. Le jour comme la nuit, la lumière éclaire et rend témoignage d'un peuple fidèle et consacré. Maintenant, quel est ce peuple, me direz-vous ? L'homme n'est pas encore créé. Eh bien, avant l'arrivée de l'homme, les cieux racontent déjà les plans de Dieu. Les cieux racontent déjà la relation qu'il y a entre Dieu et sa création. Notre Seigneur a pris de l'avance car il crée, et rappelons-nous, comme au commencement, il crée pour un principe dans un but bien précis et ce but, c'est la rédemption de ses élus. Donc, ce quatrième jour, c'est un témoignage rendu à la lumière qui brille en nous. Le sacrifice, la séparation, notre séparation avec les ténèbres, elle rend témoignage de cette lumière. Nous arrivons maintenant au cinquième jour, cinquième jour de la création. Et à ce jour, apparaît des êtres vivants qui vont se multiplier. Les oiseaux qui volent dans le ciel, eh bien, ces oiseaux illustrent à merveille ce cinquième tonnerre. Ce cinquième tonnerre, c'est l'Esprit Saint qui descend comme une colombe. Il y a aussi cet esprit prophétique qui voit loin et qui vole haut comme l'aigle. Il y a le bétail sur terre comme le bœuf qui produit un esprit de force et de courage. Le lion aussi, symbole d'honneur, de loyauté qui porte la parole. Parmi les quatre êtres vivants qui sont devant et au milieu du trône du Seigneur, il y en a trois qui ont une face d'animal. L'espèce animale est un témoignage élogieux de ce qu'apporte l'Esprit de Dieu. La preuve en plus, verset 22, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez. » En d'autres mots, l'Esprit témoigne en plus de la fécondité, il témoigne en plus de la croissance et en plus du baptême. Le baptême par le fait que la terre est remplie d'animaux comme l'homme sera rempli de l'Esprit. Donc pour résumer, ce cinquième jour, l'Esprit de Dieu se manifeste comme la vie animale, comme la vie animale terrestre mais aussi volatile. Alors nous arrivons au sixième jour, le sixième jour où l'homme est créé. L'homme est créé à son image, c'est-à-dire homme et femme. Pour indiquer qu'il y a deux parties en lui, il y a son esprit et il y a son corps. Une partie forte, une partie faible. La partie forte, c'est le fils. Elle viendra s'abaisser dans l'humilité puis souffrir et mourir pour racheter la vie de la partie faible. Cette partie faible, ce sont les fils adoptés. C'est nous, son peuple élu. Alors revenons maintenant à l'homme. La fonction que lui donne le Seigneur n'est pas moindre. Dieu lui donne la fonction de dominer sur les animaux. Le sixième tonnerre est ici très explicite avec la fonction de l'homme qui remplace Dieu en dominant la terre. Le Seigneur adopte l'homme comme son propre fils. Il lui confie alors tous ses biens. Il lui demande de gérer sa création. Mais il y a un commandement divin associé, c'est de garder le jardin en Éden. Et les esprits en captivité, à partir de ce qui était là au premier jour de la création, pardon, ces esprits en captivité vont sortir alors de leur lieu d'enfermement pour aller tenter l'homme et la femme. Apocalypse 13, verset 1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. La bête, qui est aussi le serpent ancien, monte. Il ne descend pas d'un lieu céleste à ce moment-là, mais il monte de la mer. Il monte de l'abîme, de l'enfer. Alors, est-ce qu'il existe un passage biblique qui nous précise que c'est à ce moment-là très précisément ? Oui, Apocalypse 12, verset 4. Car il se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Le dragon, la bête, Satan, est à l'affût de la création de Dieu. Il a encore avec lui les clés du séjour des morts. Dieu, lorsqu'il était rassemblé avec ses fils, Dieu dit au diable concernant l'avenir de Job, fais tout ce que tu veux mais ne lui ôte pas la vie. Job 2, verset 6. Bien ces clés, le diable les avait au temps de Job mais elles ne seront plus en sa possession à la résurrection de Jésus-Christ puisque le fils de Dieu est descendu dans les profondeurs de la terre afin d'y délivrer les captifs. Alors, revenons à la création et revenons maintenant au septième jour. Au septième jour de la création. Dieu achève son œuvre ce jour-là. Il le bénit et il le sanctifia. En ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Est-ce qu'il se reposa par fatigue ? Non, c'est un autre repos qui est sous-entendu ici. Lorsque Dieu partage sa gloire avec ses élus, ce jour est béni, ce jour est sanctifié, son plan est accompli et Dieu peut alors se reposer dans ses élus et sur ses élus. L'union du corps c'est ses fils et de l'esprit le père avec un P majuscule. Eh bien, cette union est enfin réalisée et le vrai sabbat commence alors. Et oui, je le redis, nous entrons dans le vrai sabbat. Jésus nous l'avait précisé, le sabbat est fait pour l'homme et non l'inverse. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. Marc 2, 27. Le but de la création, c'est l'homme. Mais l'homme régénéré, accompli du grec téléos. Là aussi, nous constatons qu'au septième jour, Dieu sait ce que nous sommes et il sait ce que nous serons alors que l'homme vient juste d'être créé à son image. Tout est accompli ce jour-là et ce dernier tonnerre est le plus fort de tous. La création a rejoint le créateur et elle ne forme plus qu'un ensemble. Le sabbat est en fait non pas une journée de repos complet, c'est un jour où les œuvres sont faites en Dieu et aucune autre œuvre ne doit être faite en dehors de Lui, c'est-à-dire par Lui et pour Lui. Ce jour, c'est Esaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, pour délivrer, pour guérir, pour soutenir, pour rebâtir, pour aimer et enfin pour régner. Alors revenons maintenant sur les tonnerres. J'écris en cette fin du mois de juin 2017 mon onzième message sur les tonnerres. Je n'ai depuis le début rien prémédité, je n'ai rien contrôlé, la preuve c'est que je finis par le commencement, je finis par la Genèse et non par l'Apocalypse et je n'ai rien plagié. Je me refuse à dire autre chose que ce que Dieu m'inspire même si cela va à contre-courant des dômes actuels. Je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes comme le disaient Pierre et Jean devant le sang et drain. Mais pourquoi ? Pourquoi j'insiste tant sur les sept tonnerres ? Pourquoi est-ce que c'est si important d'adhérer aux sept tonnerres ? D'abord parce que cela vient directement de Dieu et que c'est une révélation. J'ai pris réellement conscience de ces sept tonnerres il y a déjà plusieurs années quand j'ai réalisé que l'ordre d'apparition et d'inspiration de mes premiers messages, cet ordre suivait une logique divine. J'ai su à ce moment-là que cette logique était un fondement, c'était une pierre précieuse. Mon premier message du 27 juin 2014 annonçait un jugement comme celui d'ailleurs des trois cœurs. ensuite j'ai reçu chronologiquement les messages comme sur comment se reconvertir. C'était un message de Charles Finet etc. Le Saint-Esprit en fait n'a rien laissé au hasard. Il a tout contrôlé dans le but de me montrer que ce plan c'était son plan avant tout. Ensuite pourquoi les sept tonnerres ? Pourquoi ces tonnerres dévoilent un fondement ? Car un élu manifeste obligatoirement je répète un élu manifeste obligatoirement ces sept jours. Ce sont des jours de création. Ce sont sept étapes, sept périodes, sept passages qui sont obligés. Quand un humain naît d'en haut, sa reconstruction passe nécessairement par ce processus créé par le Fils de Dieu en sept jours. C'est cela lorsque Jésus disait il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Continuons. Il faut aussi que les sept tonnerres soient révélées à la fin. Et ça c'est ce que disait l'ange d'Apocalypse 10 au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Révélé prend deux sens. Il y a un sens dans le fait de faire connaître publiquement de dévoiler un mystère en sonnant de la trompette. Mais il y a aussi un sens d'en révéler de manifester concrètement ces choses de les accomplir de les faire apparaître clairement dans sa propre vie. L'un ne peut aller sans l'autre. La révélation orale elle précède la révélation vécue. On sonne de la trompette et on accomplit la parole qui a été annoncée. Ensuite parce que les sept tonnerres révèlent ce qu'il y a de plus important pour nous pour nous humains. Et ce qu'il y a de plus important c'est le plan total et accompli de la rédemption. Et aujourd'hui nous venons en fait de boucler une boucle. Nous venons en fait avec le livre de la Genèse de faire un tour complet. j'avais commencé à en parler en mai 2015 à partir du livre justement de l'Apocalypse au chapitre 10 le Saint-Esprit ensuite m'a montré que les sept tonnerres résonnaient dans toute la Bible. Que les sept tonnerres résonnaient dans les sept âges de l'Église ensuite dans l'Église de l'Odyssée mais aussi que les tonnerres étaient cachées en Elohim qui a tonné sept fois depuis son trône. Ou encore que les sept tonnerres avaient construit la maison de Jacob qui était devenue Israël. Les douze tribus se sont construites en respectant ce plan parfait. J'avais aussi montré que la parure de l'Épouse de Christ elle est constituée de ces sept tonnerres qui sont aussi des perles précieuses rajoutées sur sa couronne. Et puis enfin il y avait Sion l'histoire du peuple élu qui se dessine lui aussi selon les sept jours parfaits de la rédemption. Alors la question c'est comment douter aujourd'hui que ces sept tonnerres ne fassent pas partie de ce plan parfait de la rédemption et que cela ne vienne pas du Seigneur. Comment douter de cela ? Pour moi c'est comme si un croyant doutait que Dieu soit venu donner sa vie pour lui. C'est la même chose. Alors je le répète non seulement vous ne devez pas douter mais plus vous devez manifester ces choses. Notre but à tous ce n'est pas d'atteindre pardon ce n'est pas d'attendre le verbe attendre l'enlèvement ce n'est pas d'attendre l'enlèvement notre but notre but c'est de vivre le sabbat c'est de vivre le vrai sabbat c'est à dire que Dieu se repose sur nous pour que ses oeuvres soient manifestées avec nous. Ce jour du sabbat est si important que Dieu en a fait une loi pour marquer ce jour au fer rouge les hébreux qui désobéissaient à cette loi en travaillant étaient punis de mort. Ce septième tonnerre arrive mes frères et sœurs c'est le plus fort de toute la création c'est l'oméga de Dieu c'est le but ultime c'est le chiffre 33 l'heure de vérité c'est aussi le chiffre 11 qui annonce l'heure du jugement ce jour est saint car c'est le jour de l'éternel qui a été annoncé par le prophète Joël mais aussi le jour grand et redoutable qui a été annoncé par le prophète Esaïe où aura lieu le rassemblement et le combat des élus c'est le jour du Seigneur qui arrivera comme un voleur qui a été annoncé par l'apôtre et prophète Pierre les frères et sœurs soyons par conséquent prêts pour ce jour sanctifié pour ce jour qui a été annoncé par les serviteurs les prophètes aucune œuvre n'est à son égale à la question de mon message pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre en sept coups de tonnerre la réponse est évidente pour le jour du sabbat Amen Père je veux te prier dans le nom de Jésus Christ pour que chacun se sanctifie et que chacun sanctifie ce jour mais aussi ces sept jours pour que ces sept tonnerres réveillent mes frères et sœurs et qu'ils se consacrent à ce nouveau sabbat qu'ils se consacrent à ce saint sabbat que ta paix et ta grâce nous accompagnent Amen Sous-titrage ST' 501